Nous sommes à l'exposition « Des signes qui ne trompent pas » avec Pierre Kroll. Comment s'est créée l'idée de monter cette exposition ici à Spa ? Au départ, j'avais un livre il y a un an qui s'appelle « Des signes qui ne trompent pas » et qui rassemble 200 dessins à peu près que j'ai fait sur le thème du climat, de l'environnement, de l'écologie, et certains il y a très très longtemps. Donc le but de ce livre, c'était de montrer qu'il y a certains de ces problèmes dont en fait on parle depuis très longtemps, et on n'a pas fait grand chose. Et maintenant, il y a « Des signes qui ne trompent pas », ça devient quand même assez grave. Les glaciers qui fondent, les canicules tous les étés, voilà, les signes qui ne trompent pas, c'est ça. Donc un livre, c'est bien, une expo, c'est mieux, ou c'est bien aussi. On n'a pas besoin de lire le livre, on se promène dedans, on voit les dessins. Et puis, les dessins de Pierre Kroll, si je le dis moi-même, ils sont rarement exposés comme tels, comme originaux. Parce que moi, je ne suis pas un peintre, je suis un dessinateur de presse. Mes dessins, on les voit à la télé, on les voit dans les journaux, on les voit dans les albums. Je ne montre rarement comment ils sont faits. Donc ici, il y a environ 70 dessins originaux, encadrés. Et vous pouvez voir mes traces de gomme et tous mes bricolages. Pourquoi ce choix d'avoir choisi justement d'exposer ici à Spa ? En fait, c'est Spa qui me l'a proposé. Mais je suis très, très sincère quand je dis que si j'avais dû choisir une ville ou faire cet expo, c'est Spa que j'aurais choisi. Mais c'est vrai parce qu'il y a évidemment quelque chose qui paraît évident. Spa, c'est la ville d'eau par excellence. Et l'eau, voilà, les icebergs qu'ils font, ils font de l'eau. Et l'eau, elle est polluée, l'eau, elle est une source de vie. Enfin bon, c'est une évidence. Et Spa est une ville qui a aussi une connotation culturelle, francophonie, etc. Et pour une exposition qui n'est pas une exposition de galerie d'art, mais qui est quand même quelque part de l'art, un art mineur, je trouve que c'est une ville aussi qui s'y prête vraiment bien. Donc dès que j'ai appris que Spa était intéressé par l'idée d'une telle expo, j'ai dit oui, tout de suite on fonce et on le fait là-bas. Elle ira peut-être ailleurs après, mais je vous assure que pour le moment je n'en sais rien. Et si elle ne va nulle part, qu'elle reste ici, c'est très bien aussi. Et puis comme c'est aussi une exposition des dessins de Pierre Kroll, Pierre Kroll va sortir son livre de fin d'année, comme tous les ans, avec tout ce qui s'est passé dans cette année. Je ne dois pas vous dire qu'il y a beaucoup de coronavirus. Il y a aussi la recherche désespérée d'un gouvernement. Tout ça sera dans mon prochain album que je suis en train de finir pour l'instant. Et je vais évidemment en annoncer la sortie en primeur ici à Spa. Ce sera début novembre vraisemblablement. Donc avec sans doute une séance de dédicaces, quelque chose d'un peu classique, mais en tout cas de réservé à Spa. Et quelles sont vos autres actualités ? Alors mes actualités, c'est la rentrée. Donc j'ai recommencé en télévision, mais là c'est nouveau à cause du coronavirus. Je ne dessine plus en direct dans l'émission, à votre avis, tous les mercredis, mais j'aurai quelques dessins quand même diffusés. Et puis dans les journaux, ça continue, dans le journal le soir, etc. Ma prochaine vraie actualité sera la sortie de mon livre et de mes agendas de fin d'année aussi. Alors nous sommes avec Isabelle Grégoire, la directrice de l'Office du tourisme. Comment est née cette génèse de cette exposition ? Alors l'idée est venue de la personne qui gère les expositions chez nous, qui nous a proposé une exposition de Pierre Kroll. C'est une exposition qui n'existe pas, mais c'est une rencontre entre le dessinateur et nous. Et c'est de là qu'est née vraiment l'idée de faire une exposition, à partir d'un livre que Pierre Kroll a édité il y a quelques années, qui s'appelle « Des signes qui ne trompent pas », puisque les problèmes liés au climat ne sont pas nouveaux du tout. Lors de la présentation, vous avez dit qu'il y a aussi des événements tout autour de cette exposition. Oui, alors on va effectivement organiser quelques événements. Le planning n'est pas encore fixé. En tout cas, on a plusieurs idées. On sait d'ores et déjà que la présentation du nouvel album de Pierre Kroll se fera à Spa, avec une séance de dédicaces évidemment. On aura un moment d'échange dont on ne connaît pas encore la forme sur le sujet du climat. Donc il y a l'idée d'inviter des personnalités de la région, telles que la directrice du circuit de Francorchamps, la directrice des Termes, le directeur des Francopholies, donc des personnalités bien connues pour venir débattre du climat avec Pierre Kroll. Et c'est une séance que l'on aurait aimée publique. Donc tout ça est en train de se mettre en place. Et les informations viendront au fur et à mesure de ce qui sera autorisé. Il y a aussi des activités pour les enfants dans cette exposition ? Oui, alors il y a des activités pour les enfants. Donc c'est vrai qu'on ne pense pas nécessairement que le public de Pierre Kroll est un public d'enfants. Pourtant, les dessins parlent par eux-mêmes, donc il n'y a pas nécessairement besoin de comprendre ce qui est écrit dans la bulle pour comprendre le thème et pour comprendre la subtilité du dessin. Nous, ce qu'on a mis sur pied, ce sont des choses un peu plus précises, donc des dessins à colorier pour les plus petits, des bulles à compléter pour des enfants un peu plus âgés qui savent écrire. On a également, alors là c'est plus à l'attention du monde scolaire, on a mis sur pied un dossier pédagogique sur la thématique du changement climatique. C'est très important, c'est très important de sensibiliser les enfants. Et on a formé des guides pour accompagner les enseignants dans cette sensibilisation ici au cœur de l'exposition. Et alors en fin d'année, on organisera aussi un petit événement autour du Pagouin, puisque vous le découvrirez en visitant l'exposition, mais Pierre Kroll dessine énormément de Pagouin. Nous avons d'ailleurs l'honneur de recevoir dans notre vitrine le Doudou Pagouin de Pierre Kroll, l'original, le vrai. Donc il est un peu poisseux parce qu'il est d'époque, il est rembourré par de la paille et non par des billes de plastique comme c'est le cas maintenant. Donc c'est un vrai authentique. Et donc on aimerait imaginer quelque chose au moment des fêtes autour du Pagouin. Que les enfants dessinent un Pagouin, qu'ils se prennent en photo avec un Pagouin. On ne sait pas encore très bien quelle forme ça va prendre, mais il y aura quelque chose pour eux.